Le bar de la source maltée de Saint-Jean-de-Maurienne a accueilli 80 entrepreneurs pour la 14e édition Apérico. Une invitation lancée par l'antenne Savoie de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, entreprise. La responsable morienne Sylvie Vernet nous éclaire sur ce concept convivial et itinérant. Alors le concept des Apérico, il est né il y a un peu plus de deux ans. La volonté des chefs d'entreprise de vouloir mieux se connaître sur le territoire de la Morienne. Donc ils sont passés par Morienne Expansion, effectivement, pour avoir des contacts par rapport à des problématiques qu'ils rencontraient ou même des fournisseurs qu'ils n'arrivaient pas à trouver en Morienne et qu'ils trouvaient à l'extérieur. Donc l'objectif, c'était effectivement de faire un réseau de chefs d'entreprise qui se rencontrent régulièrement. Il n'y a pas de thématique à aborder lors de ces soirées. L'objectif, c'est vraiment de réseauter, de mieux se connaître, de connaître les savoir-faire, les entreprises, les activités, les produits, les services qui sont proposés sur notre territoire pour que les entreprises travaillent de mieux en mieux et de plus en plus ensemble sur le territoire de la Morienne. Artisans, commerçants, chefs d'entreprise et acteurs économiques de la vallée de la Morienne, ils ont quelques minutes pour se présenter devant les invités. Mais aussi de la motoculture, donc tout ce qui est tourneuse, tronçonneuse, dévoussailleuse, aussi bien en entretien qu'en vente. Ce n'est pas très difficile pour le trouver puisqu'on est juste à côté. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition. Donc David Tronel, artiste plasticien, tout domaine artistique, culture, peinture, poésie, littérature, cours pour enfants, tout ce que vous voulez. Donc l'entreprise France Morienne Achats Service, on travaille en fait dans l'optimisation des coûts pour les entreprises. Donc actuellement, on travaille principalement avec les cafés, hôtels, restaurants. Voilà, donc je suis là pour proposer mes services en tant que chocolatière pour toutes vos manifestations, pour Noël, pour Pâques. Et puis je propose également une partie sécurité pour vous accompagner dans vos démarches de certification pour le Mase. Notamment envers le jeune public, mais je fais aussi les visites de groupe, les sorties de famille, surtout sur la Porte de Morienne. Et puis après en conférence sur les sujets plus précis, notamment en géologie, tout ce qui est mine et histoire de savoir. Voilà, et n'hésitez pas à nous contacter pour tout ce qui est projet de bâtiment ou de travaux publics. Voilà, je vous remercie. Dans la grande salle du bar, une bonne occasion pour réseauter. Ouais, parce que j'ai rencontré plein de gens que selon leur présentation, j'ai besoin de leur service pour mon activité. Donc le réseau est en train de se faire et ça me paraît une très très bonne idée. Le contact physique, ça se perd justement avec les réseaux sociaux. Et justement, c'est bien de pouvoir se rencontrer autour d'un VR et d'échanger. Et moi, je suis très contente d'être là ce soir et de pouvoir voir quelles sortes de personnes ont envie d'être dans des réseaux et ont envie de discuter. Cette idée, after work, l'après-travail, est décidément victime de son succès. C'est une très belle réussite. Donc c'est la troisième qu'on fait à Saint-Jean-de-Maurienne. On en fait six sur la Morienne, sur les anciens cantons de la Morienne. Et effectivement, sur le troisième de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est la plus grosse réussite puisqu'il y a 80 entreprises qui se réunissent ce soir. L'année dernière, c'était 60 et la première année, c'était une cinquantaine d'entreprises.